Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui nous reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Elles sont 13, les mesures gouvernementales pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Dans la mi-journée, le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, dans un tweet, annonçait l'enregistrement de 5 cas supplémentaires à Yaoundé au Cameroun, portant ainsi à 10 malades dans notre pays. Madame, Monsieur, la situation est grave. Pour en parler, nous sommes ce soir en plateau avec des médecins et des politiques. coronavirus, le gouvernement prend ses responsabilités. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec le docteur Modeste Ngonon. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et je salue tous les Camerounais qui doivent faire face à ce nouvel ennemi, le coronavirus. Oui, avant de saluer les Camerounais, on va d'abord, sacrifier au rituel, c'est bien cela. Voilà. Voilà. Solution hydroalcoolique, c'est bien cela. Tout à fait. Voilà. Très nécessaire. Voilà, vous pouvez donc saluer les Camerounais avec les mains désinfectées. Allez-y docteur. Je ne sais pas si dans les ondes électromagnétiques, ça peut se faire. Oui, allez-y. Ils sont rassurés quand même. Oui, ils sont rassurés de savoir que je me protège. Oui. Ils doivent copier l'exemple. Voilà. Docteur Modeste Ngonon, vous êtes gynécologue obstétricien. Tout à fait. Voilà. Je suis gynécologue obstétricien, j'exerce en privé. Oui. Il faut aussi dire que je me suis mis dans l'activité politique pour apporter un plus à mon pays. OK. Bonsoir. Maître Moustapha Ngonon. Tenez. Sainte-Jalain, je suis heureux d'être une nouvelle fois sur votre plateau. Je sacrifie également au rituel de la solution hydroalcoolique, hydroalcoolisée ou alcoolique, je ne sais pas. Donc, je sacrifie au rituel. Je veux remercier une nouvelle fois. Mais je voudrais dire une chose. Oui, allez-y. Je voudrais dire au professeur Biloua que je ne suis la brosse à dents de personne et que contrairement à l'homme qu'il est, je ne peux pas recevoir des instructions qui vont à l'encontre de ma façon de voir le monde. Personne ne peut me demander de partir d'un plateau de télévision au sein du SDF lorsque je suis en train de développer des arguments qui, de mon point de vue, sont de nature à éclairer le peuple camerounais. Donc, je lui fais itérative interdiction sur les plateaux de télévision d'évoquer de ma personne, de parler de ma personne alors qu'il n'avait pas été mon panéliste. Il appartient au RDPC d'envoyer sur les plateaux de télévision les panélistes qui sont à la hauteur pour qu'ils puissent, le moment venu, défendre eux avec également toute la maestria qu'il faut au parti politique. Donc, si M. Atemengue s'est retrouvé en difficulté sur un de vos plateaux, ce n'est en rien la faute de votre télévision, c'est certainement la faute à la malgouvernance que le RDPC nous a imposée. Donc, je tenais à faire ce rappel pour lui dire que je suis maître de mes positions et que chaque fois que cela sera nécessaire, je dirais les choses avec de la hauteur, avec le cœur, mais surtout en ayant à l'esprit le peuple camerounais pour lequel nous sommes engagés dans le combat politique. Je vous remercie. Voilà, merci M. Moustapha Nguana. Bonsoir, M. Georges Teghem. Bonsoir, Serge Alain. Bienvenue une fois de plus. Merci. Je vais également me plier au rituel en espérant qu'on va faire œuvre utile parce qu'en réalité, ce n'est pas pour nous que nous faisons, nous faisons pour le public qui nous suit. Je pense que ce serait important que chacun sache que c'est une nécessité. OK. Maintenant, je voudrais très simplement saluer vos téléspectateurs, saluer mes copanélistes et faire une observation. C'est ce qui vient d'être dit par mon confrère et ami en disant que, bon, même si le professeur Bilois avait fait une déclaration hors sa présence, je pense qu'il aurait été légant pour lui de lui montrer que ça ne se fait pas et de le faire en sa présence s'il voulait absolument que le principe du contradictoire soit respecté. Ça me gêne souvent de voir qu'on se plaint et on adopte les mêmes attitudes. Moi, je pense que lui, il devait, d'abord en qualité d'avocat, faire un peu preuve de mesure et attendre quand le professeur Bilois sera là pour pouvoir faire des observations. maintenant, je voudrais regretter le fait qu'il ait agi en l'absence du professeur Bilois, mais c'est sa posture que je respecte, mais je souhaite qu'il fasse preuve, qu'il soit avocat et qu'en tout se contente, il pense au principe du contradictoire. Je voudrais dire que je n'ai pas recalmé le principe du contradictoire. Je ne suis pas dans un palais de justice. J'ai tenu à faire une mise au point parce que j'ai estimé que votre télévision et également ma personne a dû faire face à des colibés du professeur Bilois et je crois que c'était sur ce plateau. A Yawoui, la semaine dernière. Donc, j'ai tenu à lui rappeler que je suis maître de mes positions et que je ne varie pas dans mes positions lorsque j'estime qu'elles sont cohérentes et qu'elles vont dans le sens de l'intérêt du peuple amourounais. Donc, contrairement à sa personne qui a dû décamper sur un plateau de télévision, Mouangwana, lorsque j'ai quelque chose à dire, je le dis en regardant les gens droit dans les yeux. Donc, je le dis à leur dire, je ne suis pas dans un palais de justice, nous sommes sur le terrain politique. Dans le principe du contradictoire est autre qu'évoqué par mon confrère ici-là, il faut qu'il le sache. Nous ne sommes pas dans un palais de justice, je ne suis pas dans un débat judiciaire. Donc, ici, là, c'est le débat politique et il faudrait que les gens, quand ils donnent le coup, le coup en dessous de la ceinture, qu'ils soient prêts à recevoir. Ok. Merci. Je crois que... La mise au point est faite. Voilà. La mise au point est faite. Docteur Ngonon, coronavirus, c'est grave? C'est aussi grave? Monsieur Touge, je voudrais prendre encore plus un temps grave pour parler de cette pandémie qui est en train de faire irruption dans notre pays avec l'accélération que nous sommes en train de vivre. Nous sommes déjà à 5 cas juste aujourd'hui. Vous voyez que ça est en train d'évoluer. On est passé à 10 en mi-journée, selon le ministre. 5 cas juste aujourd'hui, ça fait un total de 10, selon le ministre. En réalité, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Le président Macron l'a dit, il peut être en France. Oui, tout à fait. C'est tout à fait justifié. Et on n'a pas besoin que le président Macron le dise. Nous savons ce que c'est, le coronavirus. Donc, nous sommes en guerre. Et ici, ce n'est pas les guerres fabriquées ou les guerres qu'on nous impose à accepter pour impliquer tout le peuple camerouis. C'est ici que tout le peuple camerouis doit être impliqué dans cette guerre contre le coronavirus. Vous savez que dans le Noseau, par exemple, on nous a dit qu'on a jugé notre patriotisme en nous demandant de condamner une violence gratuite contre et d'encenser une autre violence gratuite à notre avis. Ici, c'est où nous devons montrer qu'en tant que camerounais, nous sommes en guerre et nous devons faire bloc. C'est pour ça que le MRC vous a passé un message. Vous dites qu'on doit faire bloc. C'est l'union sacrée tous les camerounais ? Absolument. Il n'y a plus question de chapelle politique. Non, il n'y a pas de chapelle politique. Le coronavirus, c'est comme tous les autres mots, ça ne regarde pas si vous êtes du MRC, si vous êtes du RDPC ou qui a été la cause de quoi. C'est un fléau. Donc, dans ce cas, nous devons nous rendre compte que la riposte que nous devons apporter au coronavirus n'a pas besoin de partisanisme. C'est pour ça que le MRC lance le message qui est clair de respecter les consignes que donnent les autorités publiques actuelles pour permettre que cette pandémie soit stoppée, de respecter les consignes que donnent les autorités publiques. Mais nous n'allons pas déroger à notre rôle de veille, à notre rôle de contrôle de l'activité du gouvernement pour qu'au cas où nous constatons qu'il y a des défaillances ou, je ne sais pas, des insuffisances, nous les ponchions parce que c'est quelque chose qui concerne tous les Camerounais. Voilà. On va d'abord mettre Moustapha Nguana, c'est l'heure de l'union sacrée. Pourquoi on s'accorde d'abord là-dessus ? Je dois vous dire que, de manière générale, nous devons adopter des positions objectives et républicaines. Oui. Le mal qui frappe le monde et le Cameroun en particulier ne distingue pas selon les chapelles et encore moins les âges, les races et autres. Donc, je dois dire que la bataille contre le coronavirus est une bataille qui doit être faite en rang serré. Tous les Camerounais doivent être unis les uns aux autres pour que le malheur puisse être endigué, pour que le coronavirus puisse se répandre le moins possible dans notre pays. Parce que, bon, tout à l'heure, vous êtes émangé, on est entré dans le fond du sujet. Oui, oui, oui. Notre pays n'a pas les mêmes capacités que les grandes nations qui sont frappées de plein feu aujourd'hui. Donc, Inepsulaire n'est pas la division. Nous devons nous mettre tous ensemble. Mais cela ne nous enlève pas l'obligation sacrée de devoir à chaque fois mettre en perspective ou en lumière le manquement qui peut permettre au gouvernement et au Camerounais de pouvoir être dans une situation de sécurité sanitaire plus acceptable. OK. D'abord, votre réaction. Avant qu'on ne rentre dans le vif, quelques-unes, on va lire quelques-unes des mesures prises par le gouvernement Dionne-Gouté 2 aujourd'hui. Le gouvernement Dionne-Gouté. Écoutez, vous savez, excusez-moi Serge, Alain, permettez-moi votre permission, s'il vous plaît. Je voudrais déjà rendre un hommage au sens du service du gendarme de Garoua qui a fait preuve d'un professionnalisme que je dois saluer. C'est la preuve que nos gendarmes sont bien formés parce qu'à cette occasion, il a montré qu'on peut s'abstenir de poser certains actes négatifs lorsque l'on est attaqué. Et il a fait preuve d'une grande maîtrise. Il a montré qu'il était bien formé. Il a montré que c'était un gendarme de la République. Mais là, vous vous remerciez le MRC à réagir forcément. Non, non. Je parle... Nous sommes sur le coronavirus. J'y viens. Oui. Ou bien j'en viens. Oui. Mais dans le MRC, on peut se montrer dans les batailles. Je vais finir. Maître. Mais moi, je peux quand même, en tant que citoyen quand même, reconnaître la valeur d'un citoyen qui a bien servi son pays. C'est ce que j'ai demandé avec votre permission. Donc, il a fait preuve de beaucoup de maturité, de sérénité et d'un sens poussé du devoir républicain. C'est un acte à saluer pour la maîtrise et c'est un acte à féliciter. Maintenant, pour le coronavirus, puisque c'est cela qui est l'actualité. Oui. C'est une maladie comme vous voyez. Personne, à ce jour, ne maîtrise les contours. Chacun, ou alors, on a des versions divergentes en fonction d'un pays à un autre. Aujourd'hui, on sait que c'est une grippe. On ne sait pas exactement quelles en sont les manifestations. On nous fait savoir tantôt que c'est le mal de tête, tantôt le nez qui coule, tantôt les infections respiratoires. Moi, je pense que c'est encore, on est encore au stade des athènes moments. Mais fort heureusement, le gouvernement de la République a pris une série de mesures pour éviter que la maladie se répande. C'est à féliciter, c'est à saluer en espérant que d'autres mesures suivront. Voilà, on va donc rentrer dans le vif des mesures prises par le gouvernement John Couté. Aujourd'hui, on a tant réclamé la fermeture des frontières. Et la première des mesures, c'est les frontières terrestres, aériennes, maritimes, du Cameroun, sont fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger sont suspendus. à l'exception des vols cargo et des navires transportant des produits de consommation courante ainsi que des biens et matériels essentiels dont le temps d'escale seront limités et encadrés. Les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. Maître Moustapha Nguana, sur cette fermeture des frontières, et Camerounais qui veulent rentrer au pays peuvent le faire. C'est la première mesure. Oui, je dois dire que... Frontières terrestres, aériennes et maritimes. Je dois dire que... À compter du mercredi 18 mars. C'est important. Je dois dire que je salue cette mesure qui était attendue. Qui était attendue et nous ne comprenions pas que jusqu'à présent elle n'ait pas été prise. Parce que, voyez-vous, je le disais tout à l'heure, des nations ayant des dispositifs encore plus importants que le Cameroun ont depuis longtemps pris des mesures de quarantaine. Donc, il fallait absolument que le Cameroun se mette à la page et ne faisons pas la fine bouche. Lorsque des mesures comme celles-là sont prises dans l'intérêt supérieur de la nation. Voyez-vous, les cas que nous avons connus jusqu'à présent, vous savez, c'est des cas qui sont... C'est des cas qui viennent de l'extérieur. Donc, peut-être si la mesure a été prise beaucoup plus tôt, peut-être qu'on aurait endigué plus rapidement le mal. Donc, je dois s'arrêter la mesure et il faut que les mesures... qu'il n'y ait pas une espèce de disparité dans la mise en exécution des mesures en question. Peut-être que ça va faire l'objet d'un autre chapitre de l'émission, mais il ne faudrait pas que ce soit des mesures à tête chercheuse. parce que, voyez-vous, il y en a qui sont arrivées au nombre desquelles le président de l'Assemblée nationale est arrivé et qui s'est retrouvé aujourd'hui à l'hémicycle avec plusieurs Camerounais qui l'embrassaient et consorts sans que la mesure de quarantaine de 14 jours n'ait été observée. Donc, il faudrait que les mesures soient, je ne vais pas dire draconiennes ou encore drastiques, mais qu'il y ait de la rigueur. Il faut qu'il y ait de la rigueur pour qu'on puisse sauver le plus grand nombre. Donc, voyez-vous, la contamination ou la maladie ne comptent pas les statuts sociaux des uns et des autres. Vous pouvez être président de la République, vous pouvez être premier ministre du Canada et consorts à voir votre épouse qui est contaminée pour être ministre en France et être contaminée. Vous pouvez également être président de l'Assemblée nationale de Cameroun et être contaminée. Donc, ce n'est pas une mesure d'ostracisation, ce n'est pas une mise à l'écart, ce n'est pas de l'ostracisme. Ce qu'on voudrait c'est pouvoir protéger le plus grand nombre. Je pense également que le parlementaire représente le peuple camerounais. Donc, lorsque vous êtes un parlementaire et que vous pouvez augmenter les populations, il ne vous appartient pas de constituer pour les populations en question un danger. Donc, la seule chose que je voudrais regretter là tout de suite, c'est qu'on n'ait pas imposé une mesure de quarantaine à ceux aux dignitaires de la République du Cameroun et ça, ça me gêne. Le docteur Modeste Ngonon, c'est le mauvais exemple qui est venu d'en haut, le cas du très honorable Kavaye Yigetibril parce qu'on avait déjà la sortie du ministre de la Santé qui demandait qu'il pointait ces deux vols qui sont arrivés à l'aéroport de Yaoundé-Simalen samedi dernier. Comment comprendre cette situation ? Oui, les dirigeants de ce pays à l'instar du président de l'Assemblée nationale, enfin peut-être qu'il ne l'est pas encore, il est pressenti, sont rattrapés par leurs vieux démons. Ils sont rattrapés par leurs vieux démons parce que, en réalité, ils sont un peu comme des intouchables de la nation. Mais pas intouchables comme ça se fait en Inde, mais c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils sont au-dessus des règles, des lois, ainsi de suite. Donc, ça fait que il peut se sentir toutefois tout à fait à l'aise d'arriver dans l'hémicycle alors qu'il sort d'un vol où il était nécessaire qu'il se mette en quarantaine. Permettez-moi d'embrayer sur l'évocation de Maître Teguem tout à l'heure où il parlait de ce gendarme qu'il a félicité avec en phase. Je voudrais dire que nous retombons encore dans ces batailles qu'on ne comprend pas. Voilà un monsieur, un élément des forces de l'ordre qui, à force d'avoir des comportements aberrants dans le cortège du président Maurice Camteau, à force d'avoir des comportements, je dis bien des, multiples comportements aberrants, les éléments qui assurent la sécurité du président national se rendent compte, l'appréhendent, se rendent compte qu'il n'a pas de pièces officielles sur lui, il a une arme sur lui, toute situation qui ne peut être expliquée. C'est-à-dire que nous avons tourné la chose dans tous les sens, nous ne pouvons expliquer ça que par une tentative d'assassinat parce qu'on ne comprend pas qu'un professionnel de son acabit puisse se retrouver dans cette situation-là. Et, ce qui est grave, ce qui est grave, c'est que nos cadres, la présidente des femmes du MRC, MISPA, le professeur Alain Fouguet et d'autres sont convoqués par, je crois, le commandant de la région ou quelque chose de ce genre, je ne sais plus, je ne me rappelle plus très bien, du Nord, alors que nous sommes en plein coronavirus où la riposte doit être multidisciplinaire, multiministérielle, si vous me permettez ce néologisme. C'est-à-dire que les acteurs dans tous les secteurs d'activité doivent se sentir concernés. Mais voilà ce que le commandant de la région de Jean-Amérique du Nord prend comme un problème important. Alors que, rappelez-vous, le premier cas investigué au Cameroun, c'était à l'extrême Nord. C'est à quelque part le premier cas investigué de coronavirus au Cameroun, c'était à l'extrême Nord. Mais, ce qu'il trouve à faire, c'est continuer la chasse, la traque des militants du MRC, la traque des responsables du MRC. Pour revenir à notre président de l'Assemblée nationale qui a foulé au pied une règle, je crois que c'était un tweet du ministre de la Santé, quelque chose comme ça, le pauvre, parce que j'ai l'impression qu'il fallait sortir quelque chose, mais il ne s'est arrêté qu'un tweet, puisque jusqu'ici je n'ai pas vu la note en tant que tel, c'était un tweet. Il sentait qu'il fallait le faire, mais étant dans un gouvernement où l'immobilisme est la règle, il s'est contacté d'un tweet, mais que le président de l'Assemblée nationale a bafoué, a foulé au pied. C'était un communiqué, c'est un communiqué du ministre de la Santé, dit, à la suite de la notification de deux nouveaux cas confirmés de Covid-19, importés d'Europe, le ministre de la Santé publique invite les passagers des vols Air France numéro AF 900 et SN Bruxelles numéro 371 arrivés à l'aéroport international de Yerouni-Simalen le 7 mars 2020 à 21h45 et le 14 mars 2020 à 21h à bien vouloir se signaler de toute urgence au 15 et 10 ou au numéro de téléphone suivant. Il les invite par ailleurs à se mettre en quarantaine pendant 14 jours et à limiter les contacts avec leurs proches. Signé Manahouda Malachi. Non, il fallait qu'il ajoute quelque chose sauf les intouchables. Il manquait quelque chose à se communiquer sauf les intouchables. Voilà, M. Tegrem sur cette première décision fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes. Comme a dit M. Moustapha Nguana c'était attendu parce que même des nations qui n'avaient pas encore enregistré les cas de coronavirus l'ont fait, ont fermé la fermeture de leurs frontières. Je parle du Tchad. Oui, écoutez, c'était une mesure à prendre. Le gouvernement de la République est mieux placé que nous parce que je pense qu'ils ont une lecture plus globale de la situation. Ils ont des services à l'international qui travaillent sur le contrôle des visas pour savoir s'il y a des flux des personnes qui veulent venir chez nous. Et je pense qu'en fonction des informations que le gouvernement a eues, le gouvernement a pu prendre cette mesure qui, de mon point de vue, est salutaire. Maintenant, on peut revenir sur le cas du président Kavaï. Je vais faire observer de Saint-Charlin que peut-être sauf mieux à vie. J'ai un peu observé ces derniers temps qu'il y avait deux examens préalables à faire à l'aéroport. Il y avait un examen qui se faisait à travers un flash thermique et un autre examen qui se faisait un flash thermique un flash ball je pense. Il y avait deux appareils. Il y avait un appareil composé sur votre tempe et si la température était levée on vous mettait directement sur les personnes à place en quarantaine. Et ensuite, il y avait un deuxième appareil qu'on faisait à travers un contrôle thermique c'est-à-dire qu'il y avait un faisceau lumineux au moment où vous passiez à l'aéroport qui indiquait si vous étiez à mettre en quarantaine. Il me semble que ce dispositif a été pris en amont à l'aéroport international à l'occasion de l'arrivée du très honorable Kavaïer Gédibru et qu'il a passé les deux appareils ou alors les deux tests et les deux tests n'ont révélé aucun signal à main. Parce que ceux qui ont passé ces tests et qui ont révélé les signal à main ils ont été placés en quarantaine et ils ont été si vous voulez ou bien adressés au centre qui était institué au niveau de l'hôpital central de Yaoundé pour les personnes qui étaient suspectées de coronavirus. Il me semble que c'est très juste à partir du moment où le président de l'Assemblée nationale a passé ces deux tests et qu'on n'a rien observé il me semble que ce soit normal qu'il puisse venir à l'hémicycle parce qu'il a passé les tests qui étaient parce que les mesures prises aujourd'hui ne sont pas les premières le gouvernement de la République travaille depuis on n'a plus les dispositions à l'aéroport on n'a plus les dispositions dans les hôpitaux donc les dispositions étaient prises au départ et en fonction de la faiblesse des capacités de ces dispositions ou alors de l'insuffisance des dispositions prises on peut améliorer puisque c'est des mesures qui se prennent au fur et à mesure c'est une infection ou alors une pandémie je préfère dire une pandémie qui est arrivée et personne jusqu'à un certain temps ne pouvait dire exactement de quoi y retourner sauf au fur et à mesure où le temps passe que la situation se précise au départ et à l'arrivée du président Kavaï je vais encore faire observer que c'est hier que la France a décidé de fermer les frontières et il n'y a pas quatre jours que les gens sont décidés de fermer les frontières c'est simplement il y a quelques jours qu'on commence à fermer les frontières il me semble que le très honorable Kavaï quand il arrivait il a passé les deux tests de l'aéroport sans que son cas soit adressé sans que son cas soit alarmant et il était juste qu'on le laisse arriver au niveau de l'Assemblée Nationale pour faire seulement que vous oubliez le dernier paragraphe du communiqué du ministre Manahouda il invite par ailleurs tous ses passagers à se mettre en quarantaine pendant 14 jours oui mais écoutez quand on dit tout c'est absolument ce qui est passé ce n'est pas tout sauf le PAN c'est pas tout sauf le PAN et à limiter leur contact avec leurs proches et puis en plus c'est le ministre de la Santé écoutez de nous le communiquer que je dis peut-être c'est moi qui il les a réparés à se mettre en quarantaine pendant qu'on vient à limiter leur contact avec leurs proches mais moi je ne comprends pas Serge Alain ce communiqué indique un vol particulier à F900 je ne suis pas sûr que c'est celui-là dans lequel était le PAN non le PAN a pris le F900 le très honorable était dans le vol à F900 c'est ce qui vous parce que il me semble que ça indique un vol bien particulier arrivé à F35 c'est FF France oui c'est FF France il indique ce deux vols il y a Bruxelles et FF oui mais si il a passé le test moi j'indique bien j'indique bien qu'il a passé un test non il n'y a pas du moment le test en dehors du texte le Préman Aouda demande à tous les passagers de se mettre en quarantaine pendant 14 jours et éviter tout contact éviter limiter les contacts limiter les contacts avec leurs proches mais écoutez s'il vous plaît je voulais dire une chose je voulais dire une chose franchement je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon ami Teghem veut faire la langue de bois ça ne sert à rien de faire la langue de bois face à une situation aussi grave il y a une période d'incubation les 14 jours ce n'est pas 14 jours qu'on a pris ex nihilo il y a une période pendant laquelle la maladie ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde on est convaincu au bout de 14 jours que vous êtes susceptibles que vous allez faire la maladie ou pas donc on demande 14 jours ce n'est pas une mesure de faveur qui est faite je ne sais pas peut-être que le panneau c'est Spartacus qui peut défier tout qui a défier tout l'Empire romain mais je ne sais pas ce qu'il faut dire il faut que les gens puissent répondre ils puissent répondre clairement est-ce que la mesure de quarantaine ne concerne pas également le panne qui était bel et bien sur ce vol là et je ne sais pas peut-être parce que c'est le patron politique de l'Esprit Nord comme certains le disent qui est le dessus de tout le monde nous n'avons rien contre sa personne mais il faut absolument que dans l'intérêt de tous parce qu'en réalité quand vous êtes présent à l'Assemblée nationale vous êtes un représentant du peuple et vous êtes censé prendre des mesures tendant à la protection des populations qui vous ont confié une parcelle de leur pouvoir mais malheureusement ce n'est pas le compte de ce que monsieur le panne fout le pied des mesures qui sont prises non seulement dans son intérêt mais également des membres de sa famille parce que ceux qui viennent l'embrasser et consacrent voilà on a vu plein de parlementaires l'embrasser donc il y a un réel danger dans l'hémicycle le danger le danger est réel parce que rien n'est à exclure parce qu'il s'agit des mesures scientifiques il ne s'agit pas de simples conjectures politiques ou bien d'un débat littéraire ou quoi que ce soit on vous dit que c'est une question scientifique les spécialistes de la question partout dans le monde vous disent qu'il y a un période d'incubation qui est de 14 jours et les 14 jours qui sont indiqués dans le communiqué du ministre ne viennent pas de sa personne c'est parce qu'il y a parce que l'OMS l'UNICEF tous les organismes internationaux qui ont les meilleurs spécialistes les meilleurs épidémiologistes au monde vous disent qu'il faut qu'il y ait une période d'incubation même le VIH il y a une période d'incubation pour le VIH c'est pour quand vous dire que ceux qui font le test il faut le faire à quoi trois mois et tout ça vous comprenez parce que si vous le faites avant on ne peut pas savoir si vous êtes malade ou pas donc on peut vous dire que pour avoir passé le faisceau luminaire il y en a qui arrivent étant déjà malades faisant bien la maladie eux on peut les détecter tout de suite alors mais les autres on ne peut pas les détecter ils faudraient laisser passer une période de 14 jours pour qu'ils puissent avoir incubation pour qu'après des mesures pour qu'après on puisse décider de salir de votre sortie d'isolement et autres donc il ne faudrait pas qu'on fasse la langue de bois voilà Dr Ngoldama vous voulez réagir sur le même sujet je voulais juste observer que M. Teghem évolue dans sa démonstration d'abord il minimise que ce que le pan a fait c'était dans les règles parce qu'il a fait des tests et autres secondairement il se rend compte que ça bute il dit qu'il n'est pas dans le vol le vol donc finalement il tombe d'accord avec nous que pour dire que le pan s'est mal comporté et il a mis en danger la population camerounaise il faut juste prouver qu'il était dans ce vol or il était dans ce vol jusqu'à preuve du contraire c'est jamais oui non on a 13 mesures je vous en prie il y a aussi celles qui concernent l'évitement d'un mètre je voudrais quand même faire observer en une minute que à partir du moment où quelqu'un a passé des tests et les tests sont négatifs en vêtue de quoi devrait-il se soumettre à un autre examen parce que votre bon vouloir demandons au ministre de la santé il a passé un test il a passé un test les deux tests sont négatifs il est tout à fait dans son droit qu'il a à l'Assemblée nationale comme tous les autres passagers et qu'il accomplisse son devoir citoyen comme tous les autres passagers je voudrais préciser je voudrais préciser je voudrais préciser qu'actuellement il y a des hôtels il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés pour le vol de ce jour pour pouvoir mettre tous ceux qui sont venus en quarantaine il y a trois hôtels à Douala les hôtels étaient réquisitionnés je suis tout à fait d'accord avec vous je ne vais pas couper quand vous parliez tout à l'heure je vais couper je ne vais pas couper c'est le minimum que nous devons entre avocats monsieur Teghem vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez pas essayer de justifier les justifiables monsieur le ministre de la santé qui est la voie la plus autorisée pour pouvoir adresser pour adresser cette question cette question qui relève de la politique de santé est prescrit des mesures qui s'imposent à nous tous et vous estimez que certains doivent pouvoir passer outre ces mesures là et n'oubliez pas que nonobstant les textes qui sont faits qui sont faits à l'aéroport et vous n'avez aucune preuve qu'il a passé les tests en question puisque vous êtes dubitatif sur le vol nonobstant les tests en question vous êtes obligé d'être en quarantaine parce qu'il faut une période de 14 jours pour que la maladie puisse se révéler donc ce n'est pas une mesure de faveur qui est faite donc lorsque c'est mauvais il faut que vous ayez au moins l'honnêteté dans la république exemplaire en construction dont vous êtes le chante de pouvoir reconnaître que ça ne marche pas et c'est pour tous les Camerounais parce que demain si Paris Saoudini est ce que je ne souhaite pas le panne s'avérait par exemple malade vous comprenez que ses enfants, sa famille se retrouveraient en danger alors qu'une mesure de quarantaine n'aurait permis de protéger une population beaucoup plus importante et même les parlementaires qui sont allés à sa rencontre il ne s'agit pas d'une question qui concerne sa personne on n'en veut pas sa personne en particulier ce que nous réclamons c'est que les Camerounais puissent être protégés que le gouvernement de la république puisse faire cas des Camerounais parce que c'est ça le problème il y a des citoyens à qui on accorde des avantages exceptionnels des avantages indus ils bénéficient de tous les avantages de la république mais au moins pour notre sécurité sanitaire je crois qu'ils devraient s'en soucier un peu plus c'est ce que je voulais dire ok voilà on va passer à l'un il a parlé on va sortir de mais il a parlé 30 minutes tu l'as laissé il a parlé 30 minutes tu l'as laissé laisse moi lui répondre je vous ai déjà fait une observation c'est que le communiqué du 15 le pan arrive le 14 cette différence de date ça dénote déjà une première chose vous faites comme si les informations qu'on avait sur le coronavirus il y a 10 jours sont les mêmes que l'on a aujourd'hui c'est inexacte de prétendre qu'aujourd'hui qu'au 15 toutes les personnes qui arrivaient étaient mises en quarantaine c'est faux de le dire toutes les personnes qui arrivaient n'étaient pas mises en quarantaine la décision de quarantaine fait partie des 13 minutes de ce jour il invite il invite le ministre invite ceux qui étaient dans ses vols à venir voilà à se mettre il dit invite par ailleurs à se mettre en quarantaine voilà ils sont arrivés le 14 le ministre écrit le 15 mars il dit donc ceux qui sont arrivés la veille doivent se mettre en quarantaine je vous comprends très bien mais je veux répondre sur un point précis lorsque l'on me fait croire ou alors lorsqu'on veut me dire que toutes les personnes qui arrivaient au Cameroun au 14 devaient être en quarantaine j'ai dit c'est faux de le dire puisque c'est une mesure qui a été prise seulement ce jour parce qu'au 14 mars personne n'avait l'information selon laquelle toutes les personnes qui devaient arriver devaient se mettre en quarantaine si le ministre a effectivement pondu le communiqué en invitant les personnes qui étaient dans ce vol à se mettre en quarantaine c'est parce qu'à l'arrivée au 14 ceux qui avaient passé le test le test n'avaient révélé aucun inconvénient c'est en vêture donc de ces deux tests que le PAN a été à l'Assemblée nationale conformément aux règles de son mandat et il allait accomplir son devoir citoyen voilà troisième point troisième mesure tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement de la maternelle au supérieur y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles seront fermés donc à partir de demain tout se ferme je dois dire que les enfants restent à la maison je dois dire que c'est une mesure je dois dire que c'est une mesure salutaire contrairement à mon vis-à-vis pour qui pour qui qui prétend que le gouvernement tout ce que le gouvernement fait est bien nous qui critiquons lorsque c'est lorsqu'une mesure salutaire est prise nous savons le reconnaître il faudrait que les autres également aient parfois le courage de l'autre côté de dire que c'est mauvais quand c'est mauvais donc nous estimons que c'est une mesure salutaire parce que les enfants sont souvent ce que nous avons de plus précieux et il était temps qu'ils soient protégés je l'ai dit c'est peut-être rébarbatif c'est peut-être répétitif ailleurs cette mesure avait déjà été prise l'Italie est allé un peu plus tôt que tout le monde le pays est même quasiment en quarantaine donc quand une mesure comme celle-là est prise nous la saluons et nous avons envie de dire que peut-être qu'elle aurait dû être prise un peu plus tôt donc il faut également aujourd'hui les familles doivent également s'organiser il faut surtout que le gouvernement puisse trouver des mesures parce que comme il y aura une réduction de la mobilité urbaine et inter-urbaine qu'on trouve des mesures pour que les villes et autres soient ravitaillées et que les enfants puissent avoir le minimum pour que la vie n'aille pas de caribes en silla en un jour donc ce ne soit pas le désastre ok docteur Ngonon sur demain tout est fermé au niveau des enseignements tout à fait c'est bien le milieu scolaire les milieux c'est où le virus peut se propager rapidement c'est une très très bonne mesure oui c'est une très très bonne mesure c'est pas parce que c'est un gouvernement illégitime que je ne vais pas le reconnaître c'est une très très bonne mesure et il faut aller plus loin je m'explique déjà plus loin en termes de proactivité cette mesure aurait été bonne si elle avait été prise bien avant parce que des pays à situations comparables comme le Sénégal et autres avaient pris de telles mesures depuis très longtemps depuis très longtemps le Tchad nous avons un seul cas alors nous parce que au Cameroun on a cultivé une sorte d'immobilisme rassurant parce que vous savez que quand c'est stable c'est où les dictatures durent dans l'immobilisme c'est pour ça que toute idée qui tend à vouloir bousculer les choses même si c'est au plan social les rebute voilà le problème on aurait dû prendre ces mesures bien plus tôt on aurait dû faire ces mesures bien plus tôt il faut aussi dire que lorsque ces mesures sont prises là maintenant c'est un peu comme un cheveu dans la soupe on ne voit pas la chose venir si bien qu'on se demande si ces mesures sont vraiment très affinées parce que si on avait fait on avait mis à pied d'oeuvre au plus haut niveau de l'état du Cameroun des personnalités pour conduire le comité qui va gérer la riposte au coronavirus c'est à dire le président de la république ou alors si on est trop descendu le premier ministre je veux dire un comité qui travaille c'est pas qu'un jour il sort comme ça boum il sort des mesures comme s'il est un magicien il faut qu'on voit il vini il faut qu'il fasse des rapports on a laissé le ministre de la santé se battre comme un beau diable presque seul et parfois même quand d'autres ministres intervenaient quand d'autres ministres intervenaient c'était en contradiction avec ce que le ministre de la santé est en train de faire rappelez-vous que le 14 le ministre de l'enseignement des sports éducation physique a fait un communiqué puis il rassurait on dit que le chat aura lieu nous allons accueillir tout le monde on est prêt on est prêt il y a des structures sans aucune idée de ce que pourra être cet ennemi j'ai dit tout à l'heure que nous sommes en guerre et quand on est en guerre tout le pays se met ensemble et cette guerre là c'est comme au sport lorsque vous 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 contentez des mots et des décrets pour gérer quand arrive la phase pratique c'est là où on voit vos défaillances c'est comme au sport vous n'allez jamais dire à votre adversaire sur un match dans un match que non pardon coulant parce que je ne me suis pas préparé je ne suis pas entraîné je ne suis pas organisé nous ne pouvons pas dire ça au coronavirus maintenant il faut travailler donc je disais que ces mesures comme ces mesures tombent un peu comme ce qui nous au niveau au MRC puisqu'on a un sujet de réflexion là-dessus depuis que le président national a demandé que le secrétaire national organise une équipe le secrétaire national s'est chargé de la santé le docteur Oco Apollinaire oui Apollinaire le grand de mettre sur pied une équipe d'urgence pour réfléchir et lui donner de lui faire des propositions en sachant que il n'y a peur que le secteur médical qui doit faire des propositions je l'ai dit tout à l'heure il y a la sécurité qui est en danger il y a l'économie qui est en danger il y a tous les secteurs d'activité l'habitat ainsi de suite l'éducation comme vous avez vu dans la note donc ce qui une fois de plus est en train de m'inquiéter c'est que cette note tombe un peu comme un chevet dans la soupe parce que si c'est un copier-coller ça ne va pas marcher vous ne pouvez conduire efficacement des mesures on a copié de qui ? on peut copier d'autres pays c'est ce que beaucoup d'autres pays ont fait bien avant nous on devait inventer le fil à couper du beurre voilà comprenez bien je dis ce qui nous inquiète c'est que la mesure tombe comme un chevet parce qu'on n'a pas vu une équipe gouvernementale représentée au plus haut niveau en train de faire ce travail là en train de faire ce travail au jour au jour les rapports d'étape que nous avons au plan sont uniquement par la ministre de la santé ça c'est un problème qui concerne tous les ministères presque ce n'est pas rien que le seul problème du ministre de la santé et il faut que les décisions comme celles de ce soir viennent d'en haut pour que la population adhère et j'ai dit tout à l'heure que nous nous combattons ce régime nous voulons qu'il tombe parce qu'il est inefficace depuis des décennies mais maintenant actuellement nous demandons aux populations de respecter les consignes des autorités publiques parce que là il n'y a pas à blaguer et singulièrement je voudrais aborder un autre un autre aspect avec une pointe amère de regret parce que la situation au nozo maintenant va devenir très très difficile je n'ai pas je ne suis pas spécialiste en épidémiologie mais je sais que en situation de trouble c'est difficile de mener des actions sur le terrain pour que ce soit efficace et empêcher la propagation d'une telle d'une telle d'une telle maladie et actuellement la situation du nozo que nous on a appelé à résoudre depuis plus de trois ans par les discours du président Maurice Camteau par nos communiqués par nos déclarations nous avons appelé à résoudre cette situation ce qui n'a pas été fait et aujourd'hui nous voilà en train de devoir gérer le coronavirus dans une situation de trouble et de guerre voilà ça sera extrêmement difficile mais il faut que en tant que Camerouin même les anglophones même ceux qui sont dans cette zone là respectent les concis que les experts donnent que les pouvoirs publics comme on vous nait donnent parce qu'ils ont la maîtrise de la situation au niveau de l'expérience et au niveau de la compétence Maître Georges Teghem tout va s'arrêter à partir de demain pour maternelle jusqu'au supérieur mais déjà hier le recteur de l'université de Yaoundé 1 le professeur Maurice Aurélien Sosso avait déjà dit que du côté de Yaoundé 1 tout devait s'arrêter il est quand même un grand professeur écoutez le Camerouin est un état démocratique décentralisé donc pour les décisions contrairement on reclame la décentralisation tous les jours quand les décisions sont plus au niveau décentralisé les gens nous répondent que non ça devait partir de la présidence de la république non le président de la république depuis très longtemps a dit que je souhaite que les ministres que je nomme soient plus que pas le passé responsable et chaque ministre prend ses responsabilités le ministre de la santé a pris les siennes au fur et à mesure tu as été piétiné par certains au fur et à mesure et non tu as été piétiné simplement il y a un timing dans l'exécution des mesures parce qu'on se comporte aujourd'hui comme si les informations à date d'aujourd'hui sont les mêmes sur le coronavirus qu'on avait il y a quelques jours au fur et à mesure où le temps passe au fur et à mesure où la situation évolue les mesures sont prises aussi en escalier on ne prend pas les mêmes mesures ou alors toute une floriture enfin on ne peut pas prendre si vous voulez une série de mesures le même jour pour une maladie dont personne à ce jour sauf peut-être le docteur Ngonon ne peut nous dire avec exactitude de quoi la maladie retourne il y a une vérité c'est que le gouvernement a pris des mesures qui sont des mesures salutaires il fallait envoyer les enfants en vacances parce que comme on le sait tous ce sont les plus vulnérables il était donc normal qu'on prend ces mesures ces mesures ont été prises déjà au niveau même du recteur comme vous le dites ensuite le ministre de la santé a implémenté une série de mesures et à partir d'aujourd'hui le premier ministre chef du gouvernement sous l'instruction de son excellence monsieur le président de la république a pris les mesures nécessaires notamment la mise en congé des enfants ce sont des mesures qu'il faut saluer ce sont des mesures qu'il faut soutenir parce que les informations que nous avons aujourd'hui sur le coronavirus ne sont pas les mêmes qu'hier et au fur et à mesure où le temps passe les informations sont de plus en plus à la menthe il faut donc corriger il faut planer des mesures et c'est ce que le gouvernement de la république a fait ok avant le journal débit de boisson restaurant fermé et autres lieux de loisirs à partir de 18h oui absolument systématiquement ils ont insisté le ministre a insisté sur le terme systématiquement fermé à partir de 18h on va confiner les Camerounais à partir de 18h on ne peut plus voir les gens entraîner vous savez la mesure de confinement n'est pas qu'une mesure Camerounais c'est une mesure qui est prise qui est prise par tout le monde il y a des pays où même on conseille aux gens de ne même pas sortir de ne même pas sortir dans la rue donc je crois que je crois même qu'il y a que s'il faut parler il y a un peu de tolérance il y a un peu de tolérance même s'il faut parler de rigueur parce qu'en réalité on devrait pouvoir éviter au maximum la troupe les zones qui favorisent on interdit les attroulements de plus de 50 personnes bien sûr et vous savez que chez nous il y a des débuts de boissons sont très souvent carrément aujourd'hui des débuts de boissons on a eu des boîtes de nuit où il y a même en journée il y a une quirelle de personnes donc je pense même que la mesure devrait être encore plus dure devrait être encore davantage d'ici donc de notre point de vue c'est une mesure qui est bonne mais on devrait la renforcer parce qu'aujourd'hui la sécurité et la santé des Camerounais est beaucoup plus importante que les quelques minutes qu'on passerait dans un débit de boisson donc il faudrait que sur ce point là qu'il y ait même du chissement de la mesure si pendant un mois ou deux mois les gens ne vont pas dans un débit de boisson je pense que ce ne sera pas la fin du monde voilà Dr. Ngonan on a dit à partir de 18h oui tout à fait c'est tout à fait qui a été minor il faut bien que toute activité qu'il faut durcir même bon il faut il ne faut passer au confinement total vous savez chez nous je pense qu'il faut savoir graduer les choses. Il faut d'abord voir comment nous allons implémenter. C'est là le premier test. Il faut implémenter cette mesure avant de voir si on peut m'aller. D'ici deux jours, on verra si c'est respecté. La chose comme Moustapha Nguana le recommande. Madame, Monsieur, dans un instant, le 20h, il est déjà là, Cédric Nufelé. Bonsoir au menu ce soir. On imagine un grand titre. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Ce soir, nous ferons le point sur les mesures prises par le gouvernement pour enrayer la pandémie du coronavirus. À l'instant où je suis en train de m'adresser à vous, le gouverneur de la région du littoral est à l'aéroport international de Douala afin de procéder au confinement obligatoire des passagers d'un vol E-France, parti de Roissy-Charles-de-Gaulle, autour de 12h, arrivés à l'aéroport international de Douala vers 19h. Police, gendarmerie et gouverneurs sont bel et bien présents dans cet aéroport afin de procéder à la mise en quarantaine de tous les passagers venus de Paris, de la France, un pays touché par le coronavirus. Et quelles sont les autres mesures prises par le premier ministre, chef du gouvernement, sous instruction du chef de l'État, au-delà de ces mesures, des questions tarotent encore l'esprit des Camerounais. où en est-on avec l'analyse des cas suspects de coronavirus ? Comment sont-ils pris en charge dans les centres agriés à l'hôpital à Quintinique de Douala ? Nous ferons une incursion dans cet hôpital afin de vous faire vivre les mesures, les équipements, les outils qui ont été déployés pour parer à une éventuelle épidémie et pandémie de coronavirus dans la ville de Douala. Le Cameroun compte aujourd'hui 10 cas. Le ministre de la Santé publique, après la réunion de crise tenue au Premier ministère, a annoncé d'autres mesures, notamment financières, pour permettre au gouvernement d'accélérer sa riposte contre la pandémie de coronavirus. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Au-delà de cette pandémie, il y a la situation des jeunes femmes victimes des affres de la guerre dans les régions du Nord-Ouest. et Sud-Ouest, au moment où les Nations Unies tentent de leur apporter un soutien, elles racontent leur calvaire. Après des mois de marche entre le Nord-Ouest et la ville de Douala, elles ont été confrontées à du harcèlement, de la pression, et parfois, certaines ont été contraintes de se prostituer pour pouvoir survivre dans la capitale économique du Cameroun. Elles racontent leur quotidien au cœur de ce journal. D'autres sujets seront bel et bien évoqués dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà les détails de tout ceci. C'est dans un instant, madame, monsieur, dans le journal de Cédric Naufelé. Quant à nous, on se retrouve après pour et qui dans ce soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Le 20h02, Cédric Naufelé.